Bonjour à tous, je souhaite aujourd'hui vous parler d'un arrêt rendu le 13 mai dernier par la Cour d'appel de Paris en matière de concurrence théoriale et plus particulièrement en matière de débauchage dans l'hypothèse où le contrat de travail du salarié ne prévoit pas de clause de non-concurrence pour ce contrat actuel. En l'espèce, un fournisseur conclut un contrat avec un distributeur afin que ce dernier distribue ses produits à titre exclusif en France. Huit ans plus tard, le fournisseur décide de créer sa propre filiale de distribution en France. Le contrat de distribution est donc compu. Par la suite, le distributeur assigne le fournisseur en concurrence théoriale estimant que ce dernier a débauché sa salariée et que ce débauchage s'est accompagné d'un tétendement de sa clientèle. En l'espèce, la Cour rejette les demandes du distributeur et ce pour plusieurs motifs. La Cour estime dans un premier temps que les contrats de travail de l'ensemble des salariés avaient été rompus plusieurs mois avant la création de la filiale. Elle estime également que lors de la création de cette filiale, les salariés étaient libres de tout engagement parce qu'ils n'étaient pas liés par des clauses de non-concurrence au distributeur. Par la suite, la Cour estime qu'aucune manœuvre déloyale n'a été mise en œuvre par la filiale de distribution pour débaucher les salariés et qu'aucune manœuvre déloyale n'a été mise en œuvre par le gérant de la filiale, qui est également un ancien salarié du distributeur, pour détourner la clientèle. En l'espèce, la Cour d'appel de Paris fait une application classique de la jurisprudence rendue à la matière. En effet, en l'absence d'une clause de non-concurrence post-contractuelle dans le contrat de travail du salarié, le salarié est libre de quitter son employeur pour aller travailler chez un employeur concurrent. Il est également libre de créer une société concurrente. De même qu'un employeur concurrent est libre d'aller débaucher le salarié d'un de ses concurrents. Pour que le débauchage soit donc répréhensible, il faut remplir deux conditions. La première condition, c'est que le débauchage doit s'accompagner de manœuvres déloyales, telles qu'un détournement de clientèle, un énigrement, ou un détournement d'informations privilégiées ou de secrets de fabrique. La deuxième condition est que le débauchage doit avoir eu pour objet ou pour effet de désorganiser l'entreprise victime de débauchage. Je vous remercie de votre attention. Je vous remercie de votre attention.